Précédemment, nous avions commencé notre préparation physique pour la saison qui arrive. Nous vous avons montré quelques nouvelles têtes de l'effectif et surtout, on vous a présenté le nouveau maillot du Vinskai FC pour la saison 2019-2020. On est donc parti pour l'épisode 3 de l'histoire du Vinskai Football Club. Nous aurions dû déjà jouer notre premier match de la saison, mais l'équipe que l'on devait affronter, Gerville-Arnaudville 2, a déclaré forfait pour toute la saison. Malheureusement, ça va se passer comme ça en 16 et ça arrive forcément parce que les équipes n'ont pas assez de joueurs pour jouer. Pas trop les casser, on a préféré les mettre au repos et préparer un match amical le vendredi contre des jeunes d'un lycée, le lycée de Magnanville. Du coup, en plus de l'entraînement du mardi soir, nous avons maintenant un nouveau créneau le vendredi soir. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Le terrain est tout neuf, c'est un synthétique magnifique. Les gars, donnez-vous ! Oui ! Change, change, change ! Voilà, super titi ! Allez, fonctionnes, s'il te plaît ! Ouais, voilà ! Ah tiens ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Bon, premier match pour Mickaël ! Je ne sais même pas combien d'ailleurs, 6-0 ou 5-0 ? Franchement, je ne sais pas. 6 ? Ouais, c'est l'arbitre qui me dit 6-0. Franchement, un bon match va donner beaucoup, on s'est beaucoup dépensé. Alors, c'est clair, c'est loin d'être parfait, c'est très 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 loin d'être parfait. On a beaucoup 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 de travail. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on retienne, que c'est très prometteur. En fait, c'est notre premier match, ça prend en part qu'on est ensemble. Je trouve que vraiment c'est prometteur et il y a un truc à aller chercher. Ouais, c'est ça. En gros, il faut juste qu'on continue à jouer ensemble. On est tous nouveaux, mais normalement, en tout cas, c'est encourageant. Il m'a pris beaucoup. Je ne pouvais pas accélérer, il me prenait tout le temps. J'en ai un peu cru. Voilà, tu es là. Avec Rahim, on a réalisé la première opération avec notre sponsor ventral Winamax. On est parti à Dublin pour le WPO. Un tournoi vraiment, vraiment, vraiment sympa. Bon, la team, c'est pas que le football. C'est aussi, du coup, des trucs un peu cool à côté. Ouais, un peu. Et là, on est où, là, Rahim ? Là, on est à Dublin pour le tournoi Winamax. Donc là, ça fait déjà deux jours qu'on y est. Ça fait deux jours, là, c'est le troisième, c'est ça ? Ouais, on joue un peu au poker, là. Tu fais combien de tournois, toi ? Moi, j'en ai fait deux ? Peut-être qu'on en a fait trois. Ouais, trois tournois. Bon, j'ai gagné un tout petit peu d'argent. C'est pas mal, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que vous faites, les gars, là ? On fait un jeu de cartes. Ah oui, oui, c'est un jeu de cartes que vous allez inventer, après. Un petit jeu de cartes, un petit poker, tranquillement. D'ailleurs, on doit peut-être montrer la salle. Ouais, on va montrer la salle qui est assez énorme. Alors, ici, c'est pas... Alors, c'est un hôtel qui s'est transformé... Enfin, je peux pas dire casino, parce que c'est pas un casino, mais qui s'est transformé en salle de jeu. En salle de jeu, ouais. Ouais, aussi, petit rapidement, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous jouez au poker. C'est vrai que je sais pas à quel point vous êtes nombreux à jouer au poker. Et bien sûr, je vous rappelle, tout ce qui est jeu d'argent, c'est réservé aux personnes majeures. D'ailleurs, si vous vous inquiétez, on va aller s'entraîner. Il y a une salle d'entraînement ici, parce que les gars étaient à l'entraînement hier, pas nous, mais on n'oublie pas qu'il faut s'entraîner. On n'oublie pas les gars, vous souffrez pas tout seul, on est là. On sort d'une grosse séance de sport. Non, t'as grosse, mais ça va. Ça va, là, de toute façon, on est qu'à la moitié, on vient de faire une grosse course. Ouais, une demi-heure, surtout, c'est important de fractionner la fin. Sincèrement, c'est super beau. Là, on voit vraiment, il y a encore une petite partie, un très, très, très grand complexe hôtelier. Là, vous avez un terrain de golf. On a joué au foot golf, mais c'était pas ici. Regardez, il y a un petit lac vraiment cool. Juste derrière nous, c'était la salle de sport, du coup, dans laquelle on a couru. Ça fait du bien. En plus, on a raté l'entraînement de mardi, vu qu'on était là. Ouais. N'oublie pas les autres, on s'entraîne quand même. C'est important. Toujours continuer à s'entraîner, malgré que des fois, on est en déplacement. D'ailleurs, on est en temps. Let's go. Pour terminer complètement le recrutement de l'équipe, nous avons trois nouveaux joueurs qui rejoignent l'effectif. Ce seront normalement les dernières arrivées. Du coup, moi, c'est Camille. J'étais là à la première saison du Vizky FC. Malheureusement, j'ai fait qu'un match. Du coup, après, je me suis blessé. Je me suis remis. Je suis parti un an à l'étranger. Le grand fort, pour moi, ça a toujours été plutôt la vitesse et plutôt le jeu technique. Du coup, les points faits, bah, physique, forcément, on peut pas. C'est difficile d'avoir les deux. L'objectif, bah, c'est la montée. Ça, c'est l'objectif collectif. Après, moi, en personnel, c'est surtout de me remettre physiquement. Là, mon genou, ça va un peu mieux. Et puis, ouais, essayer de retrouver une bonne condition physique et pouvoir tenir 90 minutes, parce que là, après, il n'y a pas 90 minutes dans les jambes à part. Moi, c'est Dylan, du coup. J'ai 21 ans. Je joue au mieux de terrain. Voilà, avoir un objectif, c'est de monter, gagner tous les matchs. Essayer de donner le meilleur. Matter sur le terrain, mouiller le maillot. Il y a une bonne équipe. Il y a un bon dynamisme. Une très bonne continualité. Je trouve que c'est important dans une équipe. L'un de mes points forts, ça va être surtout la vision de jeu. Je joue au mieux de terrain. J'ai une bonne vision de jeu, avec une bonne patte gauche aussi. Moi, c'est Vincent. J'ai 28 ans. Je suis arrière gauche. Je faisais partie de la première saison du Vilsky FC. Je suis parti un an à l'étranger, en Australie. Là, on revient. On revient pour reprendre le cours de la saison, le cours de l'aventure, et puis monter de division dès cette saison. Point fort, je dirais la vitesse et le placement. Point faible, je dirais actuellement, surtout après, physiquement, il y a beaucoup de travail. Après un an, j'ai fait du sport, etc. Mais pas au niveau de cette intensité-là. Il va falloir un petit moment pour revenir physiquement, pouvoir intégrer l'équipe et être utile à l'équipe. J'ai eu l'occasion de jouer à un match de charité face à France 98. Il y a aussi des joueurs de l'équipe de France de futsal. C'était pour la Diomètre Club. Bernard Diomètre qui a une académie qui prend en charge pas mal de jeunes, donc c'est vraiment cool. J'ai joué avec des personnalités comme Habib Bey ou encore Clément Chantome. On a fait 1-1 et j'ai marqué le but de mon équipe. Je suis plutôt content. Fl define la musique difficile. et après, j'aiianné ça partie des mails. Mais bon, je vous ai préven'll. Oh je ne vous ai prêté ! Y tout cela a l' nedenle. Parce que oui. Nous arrivons maintenant à la fin de ce troisième épisode de l'histoire du Vinsky Football Club J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas Et à vous abonner à la chaîne en activant les notifications, c'est super important Notre premier match est ce week-end, le 6 octobre On espère revenir avec une victoire, c'est très important pour avoir une bonne dynamique pour le début de saison J'espère que vous nous soutiendrez, je vous donne donc rendez-vous dans l'épisode 4 pour savoir ce qu'on a fait Allez à très vite c'était Vinsky et le Vinsky FC Et n'oubliez pas, come on, Vinsky FC